J'en ai une capacité de mode de base, 50 entreposages de vestiges du néant. Êtes-vous prêt à passer initié d'or ? Oh là ! Alors, entraînement. Et j'y suis. Ah, c'est toujours dans l'arène, en fait ? C'est toujours pareil ? Oui, oui, c'est toujours le même principe, en fait. D'accord. Merci, ma chérie. A nous. Il doit même rester des cacahuètes, mon cœur, si t'en veux. Et si tu réussis l'entraînement, c'est que c'est bon, c'est la même chose que tu as dans le... Oui. Bon, alors on va essayer de le faire. J'ai un peu mal au ventre, même plus. Viendrons mardi et mercredi. Ah, mardi pour boucher le trou, et mercredi ? Pas de soucis. Moi, je serai là. Tu peux leur dire OK. Pas de problème. Ça me donnera une excuse, en plus, pour ne pas aller au boulot. La question du papier. Hop, très bien. Cette fois-ci, on y va. Commencez le test. T'as réussi l'entraînement ? Ouais, c'est avec le bâton, là. En espérant que c'est le même mot dans ma cabine, je pense pas. Non, c'est exactement la même chose entre le néant, entre l'entraînement et le vrai test. C'est exactement la même chose. En cas de prime, il me manque les systèmes et le châssis. Ah, les systèmes, ils sont de l'étage mort. Oh, meso H2. Je sais, les systèmes, ils sont de l'étage mort. C'est bon, putain. C'est bon. Je vais passer le niveau 3. J'ai. Voilà, un homme peut m'avoir aidé d'ergo. Cette semaine, ils ont réussi le test. Faut que je demande à quelqu'un de me réinviter dans un clan, comme ça. Je pourrais avoir accès au dojo et je pourrais te... T'y inviter. Et je pourrais te faire des échanges. Eh bien alors, Salem. Oui, mais alors ça, mon petit, il va falloir que tu perdes l'habitude de monter sur le bureau. Alors, donc, 2h36, j'ai Boltor. Un schéma restant. Et 5 fois spectre d'anciens guérisseurs. Alors ça, les spectres, je t'expliquerai. Mais quoi ? Bah tiens, stream vite fait, là, sur Discord, que je n'ai pas de décage. Alors, attends, attends, hop, écran. Écran. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Ah, mais je peux, pourquoi je ne peux pas le fabriquer. Meso, ce sera d'ici 30 minutes. Je vais m'en rester. Et d'ici 7 minutes pour l'Axi. Alors, je vais t'expliquer un truc. Est-ce qu'on t'a expliqué comment ça fonctionnait la roue du matériel ? La roue du matériel ? Dans la fonderie ? Non. Ah non. Ok, alors, quitte la fonderie. On va vers ton arsenal. On va. Donc, tu ouvres l'arsenal. Tu vois, tu as le premier onglet qui est automatiquement celui sur lequel s'ouvre l'arsenal. C'est l'onglet à gauche avec la warframe, l'arme principale, l'arme secondaire et ton arme de corps à corps. Ok ? Le deuxième onglet, c'est les compagnons. Le troisième onglet, ça va être tous les consommables que tu vas pouvoir, les consommables et les objets utilitaires que tu vas pouvoir embarquer avec toi en mission. D'accord ? D'accord. Ah oui, les emplacements que tu mets ici. Voilà, donc en fait, pour équiper quelque chose, clique sur un des emplacements de l'espèce de fleur, là. Voilà. Et donc, tu vois, là, tu vas mettre scanner du codex x25. D'accord. Voilà. Ah, c'est ce qui permet des fois de scanner les trucs que je n'arrivais pas à scanner. Voilà. Et en fait, quand tu seras en mission, normalement, il faut que tu vérifies, mais normalement, la touche par défaut, c'est W. Donc, quand tu seras en mission, tu fais W, ça va t'afficher cette espèce de roue. Et donc, en fait, tu vas avoir la roue qui s'affiche. Et quand tu veux sélectionner un truc, par exemple, tu sélectionnes là ton scanner et le scanner va remplacer temporairement ton arme principale. Tu vas scanner le truc que tu as besoin de scanner. Et quand tu n'as plus besoin, tu refais W, tu recliques sur le scanner et le scanner va étranger. D'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Et 25, ça veut dire que je peux l'utiliser que 25 fois ? Oui. D'accord. Tu as 25 charges. D'accord. Maintenant, les charges, ça ne coûte pas hyper cher. Tu en as dans le marché. Donc, dans ta cabine de pilotage, tu pourras aller dans le marché pour... Ah, ça, c'est les émotes, c'est ça ? Oui, c'est des émotes, ça. D'accord. Ça ne sert pas à grand-chose, grand-chose. C'est quoi, ça ? Impérator niveau 5. Alors, ça, c'est tous les véhicules. Donc là, tu vois ton arc-wing, l'Odonata, elle est niveau 3. Et il faut savoir que quand tu es en arc-wing, tu n'as pas tes armes normales. Il faut que tu utilises une arme spécifique qu'on appelle une arme d'arc-wing. D'accord. Il y a des armes de corps à corps, d'arc-wing, et des armes de tir. À chaque fois que tu lanceras une mission d'arc-wing, tu auras de toute façon une arme de corps à corps, d'arc-wing, et une arme de tir. Voilà. D'accord, c'est les deux là. Et donc, les arc-wing, c'est exactement comme les armes, et les armes d'arc-wing, ça fonctionne exactement comme tout le reste. C'est toujours le même principe. Quand tu les utilises et que tu gagnes de l'affinité pendant les missions d'arc-wing, ton arc-wing, elle va monter de niveau, d'accord ? D'accord. Et donc, pareil, le niveau maximum, c'est 30. D'accord, ok. Voilà. Tout bête. Par contre, tu ne peux pas... C'est ça qui me perturbe, en fait. Tu sais, j'ai réglé ma souris pour mon déplacement de ma wireframe. Et le souci, c'est que quand je suis avec ce truc-là, ça va dans tous les sens, quoi. C'est hyper sensible et je n'arrive pas à vivre. Il y a un truc ou pas ? En fait, il y a un truc ou il n'y a pas. En fait, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose avec l'arc-wing. C'est que l'arc-wing, en fait, tu te déplaces, en fait, comme si tu étais sur le sol. C'est-à-dire qu'avec la touche avancée, tu vas avancer. D'accord ? Et ensuite, c'est comme un FPS, c'est-à-dire que là où tu diriges le regard et donc la direction de ton personnage avec ta souris. Oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est hyper, hyper, hyper... Baisse la sensibilité. Oui, mais là, le problème, c'est que ma sensibilité, elle est carrément en bas, déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as déjà baissée au minimum ? Ben regarde, échappe. Regarde, tu vas voir. Alors, comme je n'arrivais pas au niveau sensibilité, regarde où elle est. Alors, attends, il faut que j'aille regarder parce qu'il y a peut-être... J'ai mis déjà à deux, tu vois. Alors, il y a peut-être un truc... Ah oui, mais attends. Il y a peut-être un truc... Arc-wing ! Ah voilà, c'est ça. Regarde, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Ah, ben voilà. Parce que moi, je suis à 31 et en arc-wing, je suis à 50 partout. Non, non, mais moi, je suis à deux, sinon ça va trop vite. Je ne veux pas, sinon. Après, c'est le temps que tu te fasses... Ah non, mais ça y est, c'est bon. Non, mais c'est bon. Je vais réussir parce que le problème, c'est que je n'y arrivais pas parce que ça allait dans tous les sens. Tu vois, je suis arrivé à deux parce que j'ai essayé d'avoir une sensi qui me corresponde. Après, tu vas te faire la main et puis tu vas te faire la main et puis ça va être tranquille. Ok. Donc du coup, là, maintenant que je suis passé à 3, il y a un truc à faire ou... Alors, attends, pourquoi ? Alors, ça, c'est quoi ça ? Alors, je vais t'expliquer deux, trois choses. Déjà, il faut bien que tu comprennes une chose, Seth, c'est que les paliers de maîtrise sont tous décorrélés. Ta progression dans les paliers de maîtrise est décorrélée de ta progression dans les différentes quêtes. D'accord. D'accord ? C'est deux choses... Totalement différentes. C'est deux choses relativement différentes, ok ? Ok. Voilà. Donc déjà, ça, c'est à prendre. Ça, c'est à prendre. Donc là, tu en étais où ? Dans quoi ? Montre-moi ton codex. Ah, le codex, ouais. Donc, cœur de Demios sur le monde Kubrow et un homme peu bavard. Ok. Cœur de Demios, je te déconseille, dis, allez maintenant. C'est un truc où il faut prendre les plaques, c'est ça, non ? Non. Parce que j'ai essayé une mission, je me suis fait avoir, parce qu'il fallait prendre des plaques et j'y arrivais pas. Ça, on va y venir. Mais le cœur de Demios, en fait, ça va t'amener sur une des zones, sur la troisième zone d'exploration libre, qui est donc le cœur de Demios et de Necralisque. Et il faut savoir que, par ordre de difficulté, la zone d'exploration de la terre, donc les plaines de Cetus, sont bien plus faciles. Et bien, la vallée Orbis, avec la ville de Fortuna, c'est un petit peu plus compliqué. Mais Demios, ça envoie du steak. Les mobs font pas semblant. Ok. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Pour le moment, je te conseillerais de faire un homme peu bavard, si tu peux. Aider Darvaux à récupérer la relique, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais alors, le truc que je... Je sais pas si je sais pas ce que j'ai essayé. Le problème, c'est que j'arrive à récupérer des trucs. Et à un moment donné, je meurs, parce que je trouve pas la sortie. Il n'y a pas de petit carré vert qui me disait, sors. Attends, je vais venir avec toi. J'ai rien compris, le truc. Je l'ai fait deux fois. Je suis en train de regarder un truc et je vais venir avec toi. C'est bien, incubation. Il y a la maturation d'un cubreau en utilisant l'incubateur. Oui, mais ça, c'est en cours. Il est toujours en cours ? Oui, il est toujours en cours, ton cubreau. Il va faire un cubateur. Ah, 20 heures encore ? Oui, ça va te coûter des platines. Ah ouais, putain. Là, t'as 50 platines disponibles. Moi, je te conseille de les garder, tes platines. D'accord. Mais puis là, c'est quoi ? Alors, 1h38, 2h27. Ouais, ça, ça sert à rien. Alors, attends, parce qu'il y a un truc qu'il faut regarder, je crois, Warframe. J'ai rien dans les Warframe. Pas assez. Ah si, c'est là, Rhinos est en cours. Oui, Rhinos, c'est une très bonne frame. C'est une composante neuro-optique de la Warframe Rhinos. Dans 5h38, je l'ai, en fait. Alors, après, c'est quoi, principal ? Qu'est-ce qu'il y a en principal ? Accélérer. Voltor. Le Voltor, le Voltor, l'accélère pas, c'est pas la peine. Les armes, c'est pas la peine. Non, 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 de toute façon, j'accélère rien du tout. Secondaire, je ne sais même pas ce que j'ai, là, j'ai rien, de toute façon. Oui, il te manque, tu commences à manquer, tu commences à manquer de ressources. Épée de chaleur, c'est dans 11h50. Le Fragore, il va te manquer des morphiques. 5 questions, c'est machin. Le Lanceur Darkwing, j'irai avec toi sur les plaines de Cetus et on va te topper les ressources qu'il faut pour le faire. Parce que ça, ça va être juste absolument nécessaire pour toi. Pas d'hiver, c'est quoi ? En fait, le Lanceur, pour le moment, en d'hiver, t'as pas grand-chose. Le Lanceur Darkwing, en fait, va te permettre d'avoir, de bénéficier, de pouvoir bénéficier de ton Darkwing dans les zones d'exploration libres. D'accord. Et en fait, elles sont tellement grandes que t'as tellement besoin de te déplacer vite des fois que t'as pas trop le choix. D'accord. Mais on ira faire ça, on ira faire ça tous les deux. On ira faire ça tous les deux. Bah écoute, j'ai pas de très bons... Mais tu vois, là, j'ai regardé les reliques, j'en ai encore quelques-unes. Oui. Et hier, j'en ai utilisé. T'as rien, là. T'as rien. Et moi, enfin... Pour te donner une idée... Attends, je vais te montrer, je vais te streamer un truc. Tiens, tu peux rejoindre mon stream. Ah, t'as le stream. Voilà. Oh ! Et moi, dis-toi que je suis un petit joueur, hein. J'ai pas grand-chose, hein. Voilà. J'ai pas grand-chose. Et les reliques, tu les as en lootant, enfin, en faisant des activités, des machins, etc. C'est ça, hein ? Oui, oui. Je vous invite à une partie. Alors, c'est moi. Accepté. Ah ouais, j'ai vu. Donc, tiens, quitte le menu échappe, là. Que je te montre. Tu veux aller dans la cabine de pilotage, s'il te plaît ? Il y a un petit truc, là. Voilà. Là, en fait, tu as les syndicats. Alors, les syndicats, tu peux interagir avec. Voilà. Prêter allégeance, je vais t'expliquer. Pour le moment, tu fais OK. Tu vois, il existe à l'heure actuelle, six syndicats généraux. Et tu as d'autres groupements, on va dire, qui fonctionnent sur le même principe. D'accord ? Les six syndicats que tu vois, là, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'ils ont tous... Alors, c'est très RP, c'est très lore. Mais ils ont tous une philosophie et des buts qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. D'accord ? Il faut savoir aussi qu'à chaque fois, un syndicat, il a un allié et un syndicat qui lui est ennemi. D'accord ? Quand tu vas faire des choses pour le syndicat en question, tu vas gagner des points de réputation pour le syndicat et passivement, tu vas gagner des points pour l'allié du syndicat mais passivement, tu vas perdre des points pour le syndicat qui est ennemi. D'accord. OK ? Tu vois, là, sur mon stream, moi, j'ai la séquence Perrin, le voilà rouge... Le matin, à 8h20 ? C'est envie d'une face-à-face ? Ah oui, c'est... Je me déplace. Mais à quelle heure il vient ? Le peintre, il vient à quelle heure ? Ah ben, je regarderai. Ah, j'ai un faux logo. Merci. Ouais, je regarderai. C'est décalant, t'entendez-vous ? Ouais, ouais, ouais. Alors oui, donc, vas-y, excuse-moi. Tu vois ? Alors, il faut savoir que les syndicats, ils ont un opposé et un ennemi. D'accord ? Tu vois, moi, j'ai pris la séquence Perrin, leur allié, c'est le nouveau loca, leur opposé, c'est les arbitres d'exis, c'est le méridien, et leur ennemi, c'est le méridien d'acier. D'accord ? Pareil, là, j'ai pris le voile rouge, leur allié, c'est le méridien d'acier, leur opposé, c'est le céphalon, souda, et leur ennemi, c'est les arbitres d'exis. Et j'ai pris le nouveau loca, puisque leur opposé, c'est le méridien d'acier, et l'ennemi, c'est le céphalon. D'accord ? D'accord. Et en fait, tu vois, ça fonctionne comme ça. Tu commences au niveau neutre. D'accord ? Et tu as, un, deux, tu as moins de, deux niveaux négatifs. D'accord ? Et tu as, cinq niveaux, de réputation. Et, il faut savoir que, chaque syndicat, te propose, en fonction de ton rang, obtenu chez eux, différentes choses. Notamment, des modes spécifiques pour certaines warframes. D'accord ? Donc là, par exemple, une warframe que tu connaîtrais. Forcément, ils n'en ont pas. Bon, bref, là, c'est des modes, en fait, qui ne peuvent être équipés que sur une seule et unique warframe. Donc là, tu vois, c'est des modes qui sont faits pour Reno. Voilà. D'accord. Pareil, il y a des consommables, tu vois, par exemple, l'équipe des squads d'énergie, il n'y a que la séquence Périn qui t'offre le schéma. il t'offre des armes aussi des fois spécifiques spécifiques pour, enfin, qui sont en lien avec leur histoire et leur philosophie. Par exemple, tu vois, le voile rouge, d'Axombre, Cernos, Balistica, voilà. Tu vois. Voilà. Donc, c'est, les syndicats, en fait, la plupart du temps, on essaye, voilà, tu vas privilégier, tu vas privilégier, en fait, les syndicats qui t'intéressent le plus en fonction de ce qu'ils vont offrir, d'accord, dans les modes, surtout les modes, en fait, pour les différentes, les différentes warframes qui peuvent t'intéresser. Tu vois, moi, si je ne me trompe pas, j'avais pris le voile rouge parce que j'aime beaucoup Nécrose, je crois qu'il y a même Nidus. Tiens, il y a Psychome, salut, Psychome, qui est sur le stream et elle, tu connaissais le Wisp, comment ça s'appelle déjà ? Le Wisp. Wisp, c'est ça. Et le Wisp, il est dans quel machin ? Pour Wisp, je ne sais plus. Voilà, tu vois, j'avais pris la séquence P1 parce qu'une de mes frames préférées, c'est Nidus et que les modes d'augmentation de Nidus, ils sont là. D'accord, ok. D'accord. Moi, comme je ne connais pas les warframes pour l'instant. Ben, moi, ce que je peux te conseiller, par exemple, alors, c'est qu'un conseil, mais si tu as des syndicats à choisir, je te dirais de ne pas prendre ni la séquence P1, ni le Voile Rouge, ni le Nouveau Loca. Pourquoi ? Ben, parce que... Ben, parce que si, à un moment donné, il y a des modes ou des récompenses qui t'intéressent chez ces trois syndicats-là, ben, tu me demandes, moi, j'achète les objets, je te les échange. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc d'échange, oui, d'accord. Pareil, moi, si jamais j'ai un truc qui m'intéresse chez des syndicats auxquels je n'ai pas accès, ben, je te demanderai et tu me les échangeras. D'accord, ok, ça marche. Ben, il faut que je prenne, en fait, les trois premiers, du coup. Méridien, Arbitre, Desexit et Céphalon-Sudat. Tu peux, tu peux, Arpi. Mais on peut les prendre tous, je peux prendre les trois premiers, par exemple ? Non ? Oui, oui, tu peux prendre les trois premiers. Alors attends, Allégeance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui ? Ben, je vais faire comme ça, de toute façon. Donc, tu as fait Allégeance à qui ? Aux trois premiers. Alors, l'Allégeance, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah. Fais retour. Alors, retour. Ok, je fais retour. Ça marche. Donc, là, tu vois, ils sont tous à zéro. Ok. Donc là, tu vas pouvoir cliquer sur Changer l'Allégeance. Ok. Par exemple, tu vas prendre les arbitres d'Exis. Les arbitres d'Exis. C'est vous, les arbitres d'Exis. Les deuxièmes. Les deuxièmes en partant de la gauche. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, donc tu cliques. les rencontres. Est-ce que tu voulais les rencontrer dans le relais ? Il faut que tu ailles dans un relais. D'accord, ok. Bon. Bah tiens, on va se faire. On va se faire sur un boss, mais il faut avancer dans la quête principale pour y avoir accès. De quoi ? Non, on le disait pour Wisp. Tu sais, se farm sur un boss, mais il faut avancer dans la quête principale pour y avoir accès. Non, parce qu'hier, en fin de compte, je trouvais ça terrible. C'est pas tout de suite, tout de suite. Là, je fais parler ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Réputation journalière. Obtenez la réputation, faites progresser. On va voir les offres. C'est quoi les offres, là ? Les offres, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. D'accord. Obtenez la réputation. C'est les objets qui vont te donner en fonction du rang. Alors, n'inquiète pas cette fenêtre tout de suite, parce que là, tu vois, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que, en bas, à droite de l'écran, tu vois, il y a un petit encart avec réputation journalière 17 000. D'accord ? D'accord ? pour les syndicats sur la journée. De toute façon, tu ne pourras pas dépasser 17 000 points de réputation journalière. La seule façon que tu vas avoir d'augmenter ce palier de réputation quotidien, c'est en augmentant ton rang de maîtrise. D'accord. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc là, je ne fais rien pour l'instant. Bah, quitte, là. Voilà. Et puis, maintenant, il va falloir retourner dans ton orbiteur. Tu fais quitter le relais strata. Je vais quitter le relais aussi, comme ça. Il va falloir que je refasse l'escouade. Donc là, tu vas interagir avec la console. Là. Et donc là, tu peux prendre des arbitres d'Axis. Et tu peux faire des chances. Voilà. Donc là, à chaque fois que tu vas faire des choses pour les arbitres d'Axis, tu vas gagner des points pour les arbitres d'Axis et leur allié qui est le Cephalon Souda. D'accord. D'accord. Et puis, par contre, je vais perdre des points pour la séquence Perrin et je crois le Voile Rouge. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Et tu peux... Je pourrais même faire la même chose avec l'autre côté ou il faut attendre ? Oui. Oui, tu pourras changer quand tu veux. Parce qu'en fait... Attends, tu m'as invité là. Je t'ai parlé, oui. Je t'ai invité. En fait, l'intérêt de l'allégeance, c'est que en prêtant allégeance à un syndicat, tu vas y gagner 15% de réputation supplémentaire avec le syndicat auquel tu as prêté allégeance. Voilà. Donc en fait, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de te concentrer sur un seul syndicat. Tu vas le monter, faire passer les paliers et quand tu hausseras au palier 4 ou 5, tu changeras ton allégeance pour faire monter le deuxième syndicat. Et puis après, tu feras le troisième. D'accord. Ça marche. Voilà. Tout simplement. Ça roule. Bah écoute, si tu as une quête à faire, moi je peux peut-être venir avec toi avant d'aller bouger. Et puis après, je reviendrai ce soir. Bah il y a Aider Darvois à récupérer la relique, là. Ouais, bah si. Tiens. Je crois que c'est ça hier que j'ai essayé de faire, mais... Ou alors, je n'ai pas compris le truc, mais je crevais à la fin parce que je n'arrive pas à trouver la sortie. Je ne comprends rien à ce truc-là. Normalement, il te dit quand tu as fini la mission. Oui, oui. Mais il y a un truc que je ne vois pas bien quelque part. C'est pour ça qu'il faut que je te fasse des petites fiches sur Word. Je vais essayer de te faire des fiches avec des schémas pour te résumer un certain nombre de choses. Est-ce que... c'est celle-là que j'ai fait hier. C'est une survie. Exactement. Et puis, tu vois, le petit truc qui me suit, là, je voulais lui tirer dessus. Non, non, lui, c'est un copain. Ouais, mais je ne pensais pas que c'était un copain. Je lui tirais dessus. Au début, je ne comprenais rien. Bien, suis-moi, 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 suis-moi. On va aller, suis-moi. On va se mettre dans un coin. De toute façon, on va au premier truc. Ouais, ouais, on va aller se... On va aller se... Il y en a une à 64 mètres, là, de... On va aller se poser, c'est pas clair. Du coup, on a une paraît pas mal. Ouais, parce que là, j'ai compris le temps, là, on est à 93%, donc c'est pas la peine d'utiliser le truc pour l'instant. Tu le relances à combien à peu près ? Pour attendre combien ? Pour redescendre ? Le mieux, c'est qu'il ne baisse pas. Pardon ? Le mieux, c'est qu'il ne baisse pas. Ah. Ah, parce que hier, j'attendais peut-être un petit peu de trop, je pense, aussi. Parce que des fois, j'étais à 50 ou un truc comme ça, je me faisais... Il faut savoir que plus tu utilises les capsules de sautage, plus le truc se met à baisser vite. En fait, le monde sait tuer les mobs très très vite de manière très efficace pour ramasser les petites bonbonnes jaunes de manière, de manière, en fait, à ne pas atturer de plus, en tout cas, aussi. Reviens vers moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardon ? Reviens vers moi. En fait, dans les survies, le mieux, c'est quand tu es en groupe, c'est d'être groupé, parce qu'en fait, je ne fais pas concentrer la poe en un seul. Ils viennent vers toi ? Oui. Et leur but, c'est de te concer la gueule. Et donc là, il nous reste 79. J'arrive à tenir longtemps, mais après, je ne trouve pas la sortie, donc je ne comprends pas. Il y a des petits trucs jaunes à un moment donné à récupérer. Mais ça, c'est tout le temps les petits trucs jaunes. mais attends, j'essaie de tuip, comme ça au moins. Non, t'inquiète, t'inquiète, je crois bien. Je crois bien partout. En fait, il faut savoir, que les petits trucs jaunes c'est ce qu'on appelle les petits trucs jaunes, en fait, c'est des menus qui te donnent de faire une telle qui est tout à l'heure. C'est pour ça que tu es un meuble qui est en définition. C'est ce qu'il y a. Il faut savoir aussi que là, je pense que c'est 5 minutes restant, c'est ça le timing. Il faut que je tienne jusqu'à là. par contre, on est à 55. Si tu as besoin de se prendre virement à la zone de la zone verte, il faut appeler des espèces de trucs bizarres. Ça, c'est un peu de nuit. 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 Ah merde. Non, je croyais que j'étais tombé. Je relance mon outil, je pose le casque. Je te laisse gérer 30 secondes. Il faut que j'aille chercher une petite plateforme. comme là. Oula. Il y a un petit truc bleu normalement. Il est où ce petit truc bleu là ? Je l'ai loupé ou quoi ? Je l'ai loupé ou quoi ? Il est où ? Il est où ? il est là. C'est ça. Il est où ? Il est où ? Putain, mort de rire. Mon perso, il propose tout. Il ne va pas monter. On est à 81, il va être 2 minutes. Je vais te rejoindre. Je ne sais pas, j'ai activé les petits trucs pour rester en vie. Il perturbe le petit gugus qui me suit. Non, mais lui, c'est un gentil. Oui, c'est un gentil. Il me perturbe parce que je ne sais jamais si c'est un ami ou un autre. Donc, je tape. Tu ne peux pas lui faire le dire. Je tape dessus constamment. Pocheur. Donc là, on est à 51, parce qu'une fois que le temps est fini, il est bien d'accord que tu devras avoir un truc pour partir. Je ne l'ai pas vu. Et donc, j'avais fait ça pendant je ne sais pas combien de temps et je suis mort. Donc, 3. voilà, on est à 0. Donc là, c'est fini. Oh merde. Rendez-vous au point d'extraction. Il y a bien le petit point vert. Oui, hier, je ne l'ai pas vu. Ah merde. Voilà. Le petit point vert, il est par où? Là où je suis. Ah oui, c'est bon. D'accord. Ça va bien prendre les ressources, là. C'est pareil, il a ton A, il a ton cofre, il a encore un. Tu prends bien tous les pofres. Voilà. Et maintenant, tu viens là et on se casse. D'accord. Tu vois, hier, c'est ça que je ne devais pas faire comme il fallait parce qu'en fin de compte, je restais peut-être trop sur le... Et je ne voyais plus le petit truc vert. Donc, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Là, tu vois, dans le résumé de mission, à gauche, tu as les arbitres d'Exis, tu as gagné 3750 points de réputation pour les arbitres d'Exis et 1875 pour le Céphalon Souda. D'accord, ok. Ses alliés, c'est ça ? Par contre, il ne te dit pas combien tu as paumbé sur l'autre ? Non. D'accord. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure. C'est... Je te laisse continuer. Moi, je vais manger. De toute façon, je ne vais pas tarder à les bouffer aussi. Donc, je vais faire une pause et je reprendrai après. ce vidéo, je vous remercie en personne. Bon, ben, à plus, alors. Je me mets en AFK et je reviens ce soir, normalement. Je suis sur le PC ce soir. Ben, écoute, moi, je vais faire aussi la pause et puis je reviens après. Ok. À toute. En tout cas, il est faible, il est psychome. Donc, je fais une petite pause pour aller manger et puis je reviens ce soir aussi pour jouer à Warframe. Et je vous dis à plus. Alors, comment je fais ça, moi ? Fin du live. À bientôt. Et puis, hop là. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.